bonjour bienvenue pour tout le monde durant cette séance on va voir limite d'une fonction composée et par la suite on va faire quelques applications type on va commencer par la définition soit une fonction définie sur un intervalle i et j'ai une fonction définie sur un intervalle j tels que f de i inclut donc j c'est à dire l'image de l'intervalle i par la fonction f est inclus dans l'intervalle j comme il est indiqué ici f est définie sur i à valeur dans f de i est inclus dans l'intervalle j qui a x qui corresponde f de x et j qui est défini sur l'intervalle j à valeur dans d qui a t qui corresponde g de t jusqu'à maintenant nous sommes en train de parler d'une fonction f et g d'une manière séparée maintenant la fonction noté g en f on lit comme ça g en f définie sur i c'est à dire à l'ombre de i par g en f de x est égal à g de f de x je répète celui g en f de x n'est autre que g de f de x est une fonction composée de deux fonctions g et f cette fonction g en f c'est une fonction qui va de i vers d qui a x qui corresponde g en f de x qui est égale à g de f de x ok pour tout x dans i f de x ce sera dans g et g de f de x ce sera dans d ok ça c'est la composée de deux fonctions g en f d'une manière générale on a g en f est différent de f ranger examinant ça à l'aide de l'exemple numéro 1 qu'est-ce qu'on a dans cet exemple on nous donne la fonction g qui est défini sur r à valeur dans r plus c'est-à-dire qui a t fait correspondre t carré plus 1 ok pour tout t dans r on a t carré plus 1 est positif et la fonction f allant de r plus vers r plus pour tout x positif on a la racine carrée de x est aussi positif donc faisons maintenant ou écrivons gérant f de x est égale à exactement combien gérant f de x est égale à g de f de x ici comme si on va effectuer le changement de variable on va poser f de x est égale à t g de f de x c'est-à-dire comme si on va dire g de t ok ici g de t est égale à t carré plus 1 alors g de f de x ce sera t carré plus 1 n'est autre que f de x au carré plus 1 or ici il ne faut pas oublier que f de x est égale à la racine carrée de x est égale à racine carrée de x le tout carré plus 1 ce sera x plus 1 ok donc gérant f de x n'est autre que x plus 1 voyons maintenant f rangé de t est égale à combien f rangé de t est égale à f de g de t ici comme si on va effectuer le changement de variable f ici qui fait correspondre à toute x racine carrée de x on va mettre f de g de t comme si f de x f de x ce sera la racine carrée de x donc f de g de t ce sera la racine carrée de g de t il ne faut pas oublier que g de t est égale à t carré plus 1 la racine carrée de t plus 1 n'est autre que f rangé de t et comme vous le voyez ici g rang f n'est autre que pardon g rang f est différent de f rangé ok voyons ce théorème pour fixer les idées soit f et g deux fonctions si on a la limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à a b et si de plus la limite de g de x maintenant lorsque x tend vers b est égale à a l alors la limite de la composée de deux fonctions g rang f de x lorsque x tend vers a est égale à l comment peut-on expliquer ça le g rang f de x n'est autre que g de f de x passant à la limite de la fonction g de f de x lorsque x tend vers a on constate que lorsque x tend vers a f de x tend vers b alors ici la limite de g rang f de x lorsque x tend vers a ça sera comme si la limite de g de t est vide que f de x ayant comme limite égale à b lorsque x tend vers a on va mettre limite de g de t lorsque t tend vers b ok car f de x tombe vers b lorsque x tombe vers a ici limite de g de f de x lorsque x tombe vers a mais d'autre que limite de g de t lorsque t tombe vers b comme si on a effectué le petit changement de variable ici f de x ça sera t et lorsque f de x va tendre vers b alors t va tendre vers b aussi et vers la suite on a ici la limite de g de x lorsque x tend vers b mais d'autre que l ok voyons maintenant l'exemple 2 pour mieux comprendre les choses si on nous donne la fonction f qui à x fait correspondre x sin 1 sur x on peut l'écrire sous cette forme aussi sin 1 sur x le tout sur 1 sur x la question demandée ici et donner la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini la limite de cette quantité lorsque x tombe vers plus l'infini il vaut mieux voir f ici sous la forme de la composée de deux autres fonctions donc f de x n'est autre que u rond v de x il faut caractériser le u et le v avec u qui à t qui correspondre sin t sur t et v qui à x fait correspondre 1 sur x voyons maintenant f de x qui est égal à u rond v de x c'est-à-dire u de v de x u de v de x n'est autre que sinis de v de x sur v de x alors v de x égal à 1 sur x donc ça sera sinis 1 sur x sur 1 sur x ça n'est autre que u de v de x c'est-à-dire n'est autre que f de x donc f de x ça sera sinis 1 sur x sur 1 sur x donc maintenant passons à la limite maintenant la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini n'est autre que la limite de u rond v de x lorsque x tombe vers plus l'infini n'est autre que la limite de u de v de x lorsque x tombe vers plus l'infini ici on connaît bien la limite de v de x lorsque x tombe vers plus l'infini égal à combien c'est déjà devant nous v de x égal à 1 sur x donc lorsque x tombe vers plus l'infini 1 sur x va tendre vers 0 donc ici on peut effectuer le petit changement de variable ici on va mettre ici le v de x comme t et on sait que la limite de v de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égal à 0 donc on va mettre la limite de u de t lorsque t tombe vers 0 car la limite de v de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égal à 0 donc ici n'est autre que la limite de u de t lorsque t tombe vers 0 or u de t on connaît bien son écriture et sous cette forme sinis de t sur t alors la limite de u de t lorsque t tombe vers 0 n'est autre que la limite de sinis de t sur t lorsque t tombe vers 0 et ça c'est il s'agit bien d'une limite remarquable est égal à 1 donc on a déjà répondu à la question limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égal à 1 ok passons à l'exemple numéro 3 pour mieux comprendre les choses elle a dit en appliquant le théorème précédent calculer les limites suivantes on a à calculer trois limites ok donc ici petit a on nous demande de calculer la limite de 2x moins 1 le tout à la puissance 3 lorsque x tombe vers plus l'infini ok on va poser f de x est égal à à 2x moins 1 au cube il vaut mieux voir f de x sous la forme de composé de deux fonctions u et v donc f de x n'est autre que u rond v de x avec v qui a x fait correspondre 2x moins 1 la quantité ici et u qui a t fait correspondre t au cube donc maintenant on voit bien que f de x n'est autre que u de v de x u de v de x c'est clair qui est égal à ici le 2x moins 1 au cube ok car u de v de x n'est autre que v de x au cube c'est à dire 2x moins 1 à la puissance 3 donc passons à la limite maintenant la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égale à la limite de u de v de x lorsque x tombe vers plus l'infini ici on peut effectuer le petit changement de variable en posant t est égale à v de x mais il faut faire attention à la limite lorsque v de x ici pardon lorsque x tombe vers plus l'infini v de x tombe vers quoi tombe vers plus l'infini ok donc ici t va tendre aussi vers plus l'infini donc la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égale à la limite de u de t lorsque t tombe vers plus l'infini alors u de t n'est autre que t au cube la limite de t au cube lorsque t tombe vers plus l'infini ça sera plus l'infini et comme ça on a déjà répondu à la question donc la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égale plus l'infini voyons l'autre limite ici petit b On veut calculer la limite de x au cube plus 3 sur 9 moins x au carré, le tout au carré. Donc maintenant, on va voir f de x sous cette forme, u rond v de x. f de x, ce sera u rond v de x. Il faut bien caractériser le u et le v. Et v qui a x fait correspondre x au cube plus 3 sur 9 moins x au carré. Et bien évidemment, le u, ça sera la fonction qui a t fait correspondre t au carré. On voit bien maintenant qu'en passant à la limite, la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini, ça sera la limite de u de v de x lorsque x tombe vers plus l'infini. Voyons maintenant ici la limite de v de x lorsque x tombe vers plus l'infini égale à combien. La limite de v de x lorsque x tombe vers plus l'infini, c'est la limite des rapports du du monôme du plus haut degré. x au cube sur moins x au carré, ce sera moins x. La limite de moins x lorsque x tombe vers plus l'infini, ce sera moins l'infini. Donc comme si maintenant on va effectuer le petit changement de variable en posant t au lieu de v de x, mais il faut respecter la limite maintenant. Lorsque v de x, pardon, lorsque x tombe vers plus l'infini, v de x va tendre vers moins l'infini. Donc si on va effectuer le changement de variable, la limite de u de t lorsque t tombe vers moins l'infini. Moins l'infini ici, c'est la limite de v de x lorsque x tombe vers plus l'infini. Il faut bien faire attention ici. Donc la limite de u de t lorsque t tombe vers moins l'infini, on connaît bien l'expression de u de t, ce sera la limite de t carré en moins l'infini, ce sera plus l'infini. Et comme ça, on a déjà répondu à la question. La limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini n'est autre que plus l'infini. Passons à la troisième limite maintenant. Petit c, la limite de 2x moins 5 sur x moins 2, le tout occupe. Il faut bien exprimer la fonction f sous la forme de la composée de deux fonctions, u et v. f de x est égale à u en v de x avec v qui a x qui correspond à cette quantité de x moins 5 sur x moins 2 et la fonction t qui a t qui correspond à t au cube. La même chose si on passe à la limite limite de f de x lorsqu'x tombe vers 2 plus ici. Alors, c'est égal à la limite de u de v de x en 2 plus ici. Voyons la limite en 2 plus de v de x. La limite en 2 plus de v de x, c'est-à-dire la limite de cette expression lorsqu'x tombe vers 2 plus. La limite en 2 plus ici, le x moins 2, ça sera le 0 plus. et le 2x moins 5, c'est le moins 1 lorsqu'x tombe vers 2 plus. Moins 1 sur 0 plus, ça sera moins l'infini. Donc, si on va effectuer le petit changement de variable, on va mettre t au lieu de v de x, il faut bien respecter la limite. lorsque x va tendre vers 2 plus, c'est-à-dire v de x va tendre vers moins l'infini. Donc, on va parler maintenant de la limite de u de t lorsque t tombe vers moins l'infini. Le moins l'infini ici n'est autre que la limite de v de x en 2 plus. Donc, on connaît maintenant le t au cube ayant comme limite en moins l'infini est égale à moins l'infini. Et comme ça, on a déjà répondu à la question. La limite de cette expression en 2 plus n'est autre que moins l'infini. Passons maintenant à cette conséquence qui dit soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert, i, contenant x0, et l un réel. Si f est positif sur i et on a limite de f de x lorsque x tombe vers x0 est égale à l, alors la limite de la racine carrée de f de x, ce sera la racine de l. OK ? La limite de la racine de f est égale à la racine de la limite. Si la limite de f de x lorsque x tombe vers x0 est égale à plus l'infini, alors la limite de la racine carrée de f de x lorsque x tombe vers x0 est égale à plus l'infini. Ici, c'est clair que la racine carrée de la limite, la racine de plus l'infini, n'est autre que plus l'infini. OK ? Pour mieux fixer les idées, on va faire l'exemple numéro 4 sous forme d'application. OK ? Calculer les limites suivantes. On veut calculer les deux limites du petit a et petit b. Ici, la limite de 2x moins 1, c'est x lorsque x tombe vers plus l'infini. OK ? L'idée directrice, c'est clair que si x doit être positif, pardon, différent de 0, et de plus 2x moins 1 sur x doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que cette quantité doit être supérieure ou égal à 0, et de plus, le x doit être différent de 0. Donc, on va étudier le signe de ce rapport, 2x moins 1 sur x, et on va voir quand est-ce que cette quantité est positive. Ensuite, on va appliquer ce qu'on a vu à l'instant. Le 2x moins 1 s'annule pour x égale à 1,5. Il s'agit bien d'un ici, binôme ici du premier degré, s'il est de a à droite sur la forme de ax plus b, le a égale à 2, positif à droite de 1,5, négatif à gauche. Ici, le x s'annule en 0, positif à droite et négatif à gauche. Le rapport 2x moins 1 sur x n'est pas défini ici en 0, s'annule en 1 en 1,5 ici. Et ici, la règle du signe est plus par plus sur l'intervalle 1,5 plus l'infini est positif. Si l'intervalle 0,1,5 moins par plus, ça donne moins. Et si l'intervalle moins l'infini 0, plus par plus, est positif. Donc, la fonction f qui a x qui correspond à 2x moins 1 sur x est positif sur cet intervalle. Par exemple, 1,5 plus l'infini. OK. J'ai pris cet intervalle pour pouvoir parler de la limite lorsqu'x tombe vers plus l'infini. OK. Donc, si l'intervalle y 1,5 plus l'infini, f est positif. Donc, la limite de f de x lorsqu'x tombe vers plus l'infini est égale à 2 ici. On peut le voir à la unique. Le rapport du deux monomes du plus haut degré, 2x sur x, est égal à 2. Et par suite, comme on a vu à l'instant, la limite de la racine carrée de 2x moins 1 sur x, lorsque x tombe vers plus l'infini, ici, est égale à la racine carrée de L, qui est égale à la racine carrée de 2. OK. Passons à l'autre exemple maintenant. Maintenant, on veut calculer la limite de la racine carrée de x moins 3 sur x carré moins 9, lorsque x tombe vers moins 3 plus. Ici, à l'œil nu, c'est clair que x doit être différent de plus moins 3 pour ne pas annuler le dénominateur ici. Et de plus, il faut voir quand est-ce que cette quantité est sépérée ou égale à 0. Le x moins 3 sur x carré moins 9. Donc, On va écrire l'expression x moins 3 sur x carré moins 9 pour x différent de plus moins 3 sous cette forme. On va factoriser la quantité au dénominateur sous la forme de A2 moins B2. On va obtenir x moins 3 facteur de x plus 3. Et on va simplifier par le x moins 3, vu que le x est différent de plus moins 3. Donc, cette quantité, ce sera 1 sur x plus 3. Maintenant, c'est facile d'étudier le signe de 1 sur x plus 3. Donc, ça n'est pour x égal à A moins 3. Donc, A de droite est positif ici. Le 1 est positif. Comme je l'ai dit à l'instant, le binôme du premier degré, signe de A à droite. Donc, négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et positif sur moins 3 plus l'infini. Ici, le 1 sur x plus 3, ici, n'est pas défini en moins 3. Pour cette raison, j'ai mis ici le debat, comme dans l'exemple précédent ici. Donc, positif sur moins 3 plus l'infini, moins 3 au vert, et négatif ailleurs. OK? Donc, sur l'intervalle ici, moins 3 plus l'infini, on a l'expression 1 sur x plus 3, n'est autre que notre expression du départ, x moins 3 sur x carrément moins 9, est positive sur cet intervalle. Et la limite de f de x, lorsqu'x tombe vers moins 3 plus, est égale à A plus l'infini. C'est-à-dire la limite de cette quantité, 1 sur x plus 3, lorsqu'x tombe vers moins 3 plus, c équivaut à 1 sur 0 plus, n'est autre que plus l'infini. OK? Et donc, la limite au moins 3 plus, la racine carré de f, ça sera ici A plus l'infini, en appliquant ce qu'on a vu à l'instant. Comme ça, on a terminé ce cours. Merci pour votre attention et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci bien et à bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501